Salam alaykoum, hello, hola, marhabhabik dans cette seconde vidéo de grammaire de la chaîne YouTube Maroc et moi pour la saison 2018-2019. Aujourd'hui, je te propose qu'on apprenne le pluriel des noms et des adjectifs en Darija marocain et donc on va voir ça ensemble tout de suite. Comment former le pluriel des noms et des adjectifs en Darija marocain ? C'est un sujet que vous m'avez demandé parce que vous éprouvez pour certains des difficultés à comprendre et c'est tout à fait normal, moi aussi je suis passée par là. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, même si je pense que tu vas être un petit peu déçu, tu comprendras ça tout de suite. Donc c'est un vaste sujet mais que je vais essayer d'aborder de manière plutôt concise et on va essayer au maximum d'être clair. Donc on va commencer par les noms et ensuite les adjectifs. Alors, pourquoi je te dis que tu vas être déçu ? Parce que, eh bien, en Darija marocain, il n'y a aucune règle de formation du pluriel. C'est-à-dire que pour connaître le pluriel de la plupart des noms et des adjectifs en Darija marocain, eh bien, il n'y a que la pratique qui peut t'apprendre cela. C'est-à-dire que plus tu vas pratiquer le Darija marocain, plus tu vas le parler, plus tu vas l'entendre, plus tu vas savoir que le pluriel de tel nom ou de tel adjectif, c'est ça ou bien ça. Donc je peux comprendre que ça peut être très décevant à la base pour soi. Cependant, on peut quand même essayer de dégager certaines règles, entre guillemets, de formation du pluriel en Darija marocain, c'est-à-dire une façon de former un le pluriel qui revient fréquemment dans certains mots. Alors, tout d'abord, les noms. Comment former le pluriel des noms en Darija marocain ? Eh bien, il y a deux principales règles. Soit tu vas ajouter une terminaison au nom au singulier. Donc tu as ton nom au singulier, tu vas lui ajouter une terminaison et ça te donnera son pluriel. Soit le nom au pluriel sera complètement différent. C'est-à-dire que tu vas prendre ton nom au singulier et il va être modifié en grande partie. Et on va dire que cette deuxième règle, c'est la plus fréquente. Donc tout d'abord, on commence avec la première règle qui est, on ajoute une terminaison au nom singulier. Donc dans cette première catégorie, il y a des sous-règles propres aux masculins et aux féminins. Donc tout d'abord, pour les noms masculins. Donc les noms masculins auxquels on va rajouter une terminaison. Eh bien, la principale règle, si on peut dire entre guillemets, c'est qu'on va ajouter la terminaison in. Donc par exemple, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner pour muallim, c'est-à-dire instituteur. Ça va donner muallimin. Donc tu vois, tu as rajouté in à la fin. Ensuite, un autre exemple, muddaf, c'est-à-dire fonctionnaire, un fonctionnaire. Ça donnera muddafin. muddafin. Donc avec la terminaison in. Moumine. Moumine, c'est-à-dire un croyant. Ça deviendra mouminine. 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 Et enfin, loul. Donc ça veut dire le premier. Ça deviendra loulin. 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 Les premiers. D'accord ? Donc ça, c'est pour le nom au masculin singulier. Mais il y a des exceptions. Puisque je t'ai dit, c'est pas des règles qu'on peut transposer à tous les noms masculins singuliers. Alors après, toujours dans le masculin, une seconde sous-règle qui est que si ton nom au masculin singulier se termine par la voyelle i, on va rajouter un y entre les deux. Donc tu auras ton i de la fin du mot et tu vas rajouter un y plus ta terminaison ien. Donc qu'est-ce que ça donne ? Avec les exemples, c'est plus simple. Par exemple, faranci. Faranci, ça veut dire français. Faranci. Certains disent franzaoui. Moi, personnellement, j'utilise uniquement faranci. Et donc, ça termine par un i. Donc ça va devenir faranciyine. 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 Belgiqui. Belgiqui. Belgiqui, c'est-à-dire un belge, ça devient belgiquilline. Belgiquilline. Jazairi. Jazairi. Jazairi, c'est-à-dire un algérien, ça devient jazairiine. 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 D'accord ? Mais là encore, il y a des exceptions. Par exemple, marribi. Marribi. Marribi qui veut dire un marocain. On ne dira pas le marribiyine. On dira le mararba. Le mararba, c'est les marocains. Le mararba, les marocains. Donc là, c'est pareil. Tu trouveras d'autres exceptions puisque je te dis, c'est pas une règle qu'on peut utiliser partout, dans tous les pluriels. Alors maintenant qu'on a vu ces deux petites règles qui peuvent t'aider au niveau des noms masculins, maintenant on va voir certaines règles qui peuvent t'aider pour les noms féminins. Quand tu as ton nom, donc, au féminin singulier, s'il se termine par a, comme c'est le cas pour beaucoup de noms féminins, eh bien dans ce cas-là, le a, il va se transformer en hâte. Hâte. C'est-à-dire que ce sera ta terminaison, tu rajouteras cette terminaison qui est hâte, à la place de a. Donc par exemple, bidosa, bidosa, qui est un bidon, par exemple un bidon d'huile, bidosa, ça deviendra bidosette, bidosette, bidosette. Alaka, alaka, c'est-à-dire le lien, la relation, ça deviendra l'alaqet, 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 les relations. Loura, 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 qui veut dire donc une langue, une langue étrangère, par exemple, devient loura, 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 djaqueta, 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 devient djaquetate, djaquetate. Mais là encore, il y a des exceptions. Donc du coup, on en arrive à notre seconde règle, qui est, que je t'ai annoncée donc au début, qui est que parfois, même dans la plupart des cas, pour former le pluriel d'un nom masculin ou féminin, eh bien il faut modifier le mot en lui-même. Donc on modifie, c'est-à-dire que le mot change en partie et son pluriel donc est assez différent. Je te donne quand même quelques exemples pour que tu vois ce que ça donne. Donc tout d'abord, des exemples de noms masculins. Alors bit, 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 c'est-à-dire une chambre, devient bute, 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 des chambres. Bebe, 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 qui veut dire une porte, devient biben, biben. Ould, 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 c'est-à-dire un garçon, un fils, devient ouled, 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 des garçons, des fils. Ou alors quelques exemples de noms féminins. Bint, qui veut dire fille, devient benet, 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 donc des filles. Madrasa, madrasa, qui veut dire une école, devient madaris, 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 des écoles. Sara, 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 donc qui veut dire une heure, devient soya, 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 des heures. Donc là, pour ça, je peux te donner aucune règle. Par contre, je peux te donner un conseil qui t'aidera beaucoup à trouver de nombreux mots au pluriel en Darija marocain. Ce conseil, c'est quoi ? C'est, si tu en as l'envie et aussi l'utilité, d'apprendre la langue arabe. La langue arabe, l'oura, l'arabia, puisque le Darija marocain, on va dire que c'est un enfant de la langue arabe. Donc, il s'inspire de la langue arabe en partie. Il s'inspire aussi d'autres langues. Et donc, comme c'est un enfant de la langue arabe, eh bien, pas mal de pluriels en Darija, même beaucoup de pluriels en Darija, sont directement liés au pluriel en langue arabe. Si ça t'intéresse, si tu as le temps, si tu as l'envie, si tu as la possibilité d'apprendre parallèlement la langue arabe, je t'invite vraiment à le faire. Et donc, je te recommande la chaîne YouTube Schole Arabe qui te permettra d'apprendre de manière ludique l'arabe et de manière claire également. Donc, voilà. Alors, maintenant, on passe au pluriel des adjectifs. Eh bien, tout d'abord, les adjectifs en Darija marocain s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. C'est-à-dire que ton adjectif sera masculin comme ton nom, ou bien féminin comme ton nom. Un nom masculin, un adjectif masculin. Un nom féminin, un adjectif féminin. Également en nombre. Donc, si ton nom est au singulier, ton adjectif sera au singulier. Si ton nom est au pluriel, ton adjectif sera au pluriel. Et donc, la formation du pluriel des adjectifs, c'est exactement les mêmes que pour le pluriel des noms. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de voir pour le pluriel des noms, eh bien, c'est exactement la même chose pour les adjectifs. Par exemple, puisqu'on reprend les mêmes règles que pour les noms au pluriel, un exemple d'adjectif masculin. Donc, au singulier, par exemple, tu peux avoir Zouine. Zouine, qui veut dire beau. Zouine. Donc, ça deviendra Zouine-in. Zouine-in. Donc, tu vois, tu rajoutes le i-n à la fin. Zouine-in. Rallye. Rallye, qui veut dire cher. Cher. Deviendra Rallye-in. 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 Donc, tu vois, là, pour Rallye-in, c'est la même règle que ce qu'on avait vu avec Farhansi, Belgique-i. Tu vois, Rallye, ça se termine par un i. Et donc, on rajoute un y pour faire le lien avec la terminaison i-n. Également, pour le féminin, donc, pour reprendre les mêmes règles que pour les noms, par exemple, Zouina. Zouina, qui veut dire belle, deviendra Zouinette. Zouinette. Donc, tu vois, le A se transforme en A-T. Rallye-in. Rallye-in. Donc, c'est pareil, là, ça veut dire cher. Deviendra Rallye-in. 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 Mais, moi, j'ai envie de te rajouter une petite règle qui, je trouve, revient régulièrement aussi, même si, finalement, ça revient à la même chose que pour les noms au pluriel dans la deuxième partie où je t'ai dit qu'il y a des pluriels qui changent complètement, c'est-à-dire que le mot singulier change beaucoup au pluriel. Mais, malgré tout, c'est quelque chose qui pourra t'aider quand même. C'est que pour beaucoup d'adjectifs, dont l'avant-dernière lettre est un i, eh bien, ce i souvent se transforme en A. Donc, là, je vais te donner plusieurs exemples, ça va être plus clair pour toi. Par exemple, KBIR. KBIR, c'est-à-dire grand. Eh bien, au pluriel, ça deviendra KBAR. KBAR, c'est-à-dire grand. Donc, tu vois, le i est devenu un A. SRIR, qui veut dire petit, deviendra SRIR. 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 Toil. Toil deviendra, qui veut dire grand, deviendra TOAL. TOAL. À l'inverse, KSIR. KSIR, qui veut dire petit, deviendra KSAR. KSAR. Cependant, certains rajouteront au mot que je viens de te donner, là, au pluriel, ils rajouteront encore IN. Donc, t'étonnes pas. Certains te diront, par exemple, pour grand, au pluriel, te diront KBAR. Et d'autres te diront KBARIN. KBARIN. C'est pas une faute. C'est parce qu'il y a, on va dire qu'il y a deux façons qui sont acceptées de donner le pluriel, là, dans ce cas-là. SRIR. Donc, SRAR. SRAR. Certains diront SRARIN. QSAR. Certains diront QSARIN. Donc, là encore, pour les adjectifs, ce qui pourra t'aider également, comme je l'ai dit, pour les noms, c'est la langue arabe, puisque pour certains adjectifs, eh bien, ça ressemble très fortement à la langue arabe. Par exemple, QBIR. Je t'ai dit qu'on dit KBAR. Eh bien, dans la langue arabe, on dit KABIR, pour grand, et KIBAR, KIBAR, pour grand, au pluriel. Donc, tu vois que c'est très proche. Donc, des fois, il y a des grandes similitudes. Donc, ça peut t'aider, là aussi, même si, des fois, en Dalija, ça ne suit pas du tout la langue arabe. Donc, écoute, je sais pas si ça va être clair pour toi, parce que, voilà, je suis désolée pour toi, mais il n'y a pas de règle fixe en Dalija marocain pour le pluriel. La seule chose que je peux te dire, eh bien, c'est quand même, malgré tout, aide-toi des règles que je t'ai données et des petites astuces que je t'ai données pour trouver le pluriel. Et ensuite, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. C'est pour ça que je te conseille d'écouter aussi au maximum le Dalija. C'est pour ça que sur la chaîne YouTube Maroc et moi, tu trouveras une playlist avec des films marocains sous-titrés parce qu'à force d'écouter, eh bien, c'est là que tu vas comprendre que tel mot, eh bien, c'est du pluriel, etc. Moi, c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de mots pluriels en Dalija et que j'en continue à en apprendre tous les jours, sans cesse de nouveau. C'est à force d'écouter les gens parler en Dalija marocain et de le pratiquer aussi. Et puis, voilà, en espérant que cette vidéo t'aura aidé tout de même. Donc, je te remercie beaucoup pour ton attention. C'était long, c'était pas évident. La grammaire, c'est un peu compliqué. Mais voilà, si tu as malgré tout une question, eh bien, tu me la poses en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Slama, bye bye !